Il y a un antimoustique qui s'agit de l'art maganda de Beppu Matou Matuyo, il y a un peu plus de céridaux, il y a un moustiquaire et un peu plus de l'art. Val d'Afrique, Moulin Dimaï, Sène Journal de la Santé. Dans le monde, le Sénégal a produit beaucoup de ces populations qui ne connaissent pas la façon dont nous avons. Dans le monde, le professeur Kadidjata, enseignante en botanique et cryptogramme, qui est une science qui permet de caractériser les miades. Dans le monde, le Sénégal a une science qui permet de caractériser les miades et les miades qui permettent de produire les miades. La science, ce qui permet de dire qu'elle a une seule eau, elle a une seule fleur, la sonne, la une d'une seule fleur, la sonne, la sonne, la sonne, la sonne, la sonne, la sonne ou la sonne... Dans les séances, il s'agit de la même façon de faire un problème en fait. La même chose qu'on a un problème en fait, c'est que le problème en fait, il s'agit de la même chose de faire un problème en fait, parce qu'il y a quelque chose de fait en Sénégal, mais on ne sait pas s'il y a un problème. Par exemple, il s'agit d'une personne qui s'en veut. Si on a un problème, il ne s'agit d'un pas de boulot. C'est ce qui est roussé, c'est la grabe de nectar, c'est ce qui est venu de mouton. C'est ce qu'on peut faire avec des molécules. Les molécules, les molécules, les poignées, les poignées, les poignées, les poignées, les poignées, les poignées et les poignées. Les molécules peuvent faire satisfaire la sucfrance. Il est pas bon sur les cordes. Rawatina Teiji Diabette, Lac Tea. Ça peut être très agréable pour ces fèbres à ne plus rester en Document. Mais il n'y a pas de polyphenol, il y a des vitamines, des flaconneaux, des tannées. Vous avez presque toutes les vitamines, sauf la vitamine B12. La vitamine B12, vous le trouvez dans la gelée royale. Ce sont aussi des produits de la ruche. Dans la gelée royale, vous avez toutes les vitamines. C'est le journal de la santé. Le biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Le Sénégal produit beaucoup de miel, mais une bonne partie de la population ignore les types de miel. Et nous allons avec le professeur Kadidiata, enseignante en botanique et cryptogrammie, expert en mélissopalynologie, faire une large connaissance des types de miel produits au Sénégal. C'est une science qui permet de caractériser les miels. Parce qu'en fait, au Sénégal, on produit beaucoup de miel, mais nous ne connaissons pas nos miels. Parce que pour chaque type de miel, avec les plantes butinées, pour faire ce miel-là. Dans les plantes, c'est une science qui permet d'identifier les pollens, c'est-à-dire les grains de pollen, dans le miel. Et c'est ce qui nous permet de dire que là, c'est une plante toute fleur, là, c'est une plante de solum, ça, c'est une plante de Seiba-Pintandra, c'est-à-dire le fromanger, ou bien ça, c'est une plante de mangrove, Avicenia germinens. Donc, c'est une science qui nous permet de spécifier, de donner la typologie des miels. Et là, c'est important parce que ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle une prévalue commerciale. Parce que la plupart du temps, nos miels ont un problème d'être exportés, parce qu'il y a ce problème d'hygiène, d'abord, et puis le fait qu'on ne connaît pas les miels qu'on produit. Par exemple, quand vous prenez le miel, ce n'est pas seulement le sucre que vous prenez, parce que la plante qui est butinée se trouve dans, c'est-à-dire, à ses racines dans le sol. Donc, cette plante-là puise des éléments minéraux dans le sol. Et puis, ce sont ces éléments minéraux qu'on va retrouver dans le nectar et que l'abeille prend au niveau de la plante. Donc, non seulement l'abeille, en butinant la plante, aura des éléments minéraux au niveau du miel, mais en même temps, il y aura aussi des molécules qui permettent de soigner, surtout les polyphénols. Donc, parce que moi, j'ai fait une étude sur le miel, et nos miels, par rapport à cet éduque, avaient des taux de polyphénols qui étaient très importants. Et ces taux de polyphénols sont des éléments, des substances qui permettent de lutter contre le stress oxydatif, qui est à l'origine aujourd'hui de plusieurs maladies, notamment le diabète dont vous parlez, l'artérosclérose, l'actéa. Il y a pas mal de maladies qui sont posées par ce stress oxydatif. Et nos miels, pour exemple, sont riches en cet élément. Parmi nos miels, il y a certains qui sont riches en cet élément dont je parle, c'est-à-dire les polyphénols. C'est pas seulement des polyphénols, vous avez des flavonoïdes, vous avez des tannins, vous avez des vitamines. Vous avez presque toutes les vitamines, sauf la vitamine B12. Et la vitamine B12, vous le trouvez dans la gelée royale. Ça aussi, ce sont des produits de la ruche. Dans la gelée royale, vous avez toutes les vitamines. C'était à l'instant le professeur Kadi Diata, enseignante en botanique et cryptogrammie, expert en mélissopalynologie. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous et prie pour un nouveau numéro. Yotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.